Ben oui, c'est ça qu'on va te demander au début. Ben, là, vous êtes à distance, c'est ça? Quand même. À peu près un bras ou deux de distance. Tu sais, Vénus... Ouais, c'est ça. Mais quand... Là, on est en direct. Quand... C'est sûr que Gabriel peut se faire maquiller comme ça. Vénus, j'aimerais ça qu'on voit ton maquillage. La boutique n'est pas ouverte de toute façon en ce moment. Non. Et vous êtes à distance, ça fait que... OK. Et vous êtes dans la même bulle aussi, là. Oui, oui, oui. Vous êtes dans les équipes de Montréal. C'est beau le plafond. Oui. Je suis contente. C'est très chouette de vous voir. Donc, je vais attendre que les gens arrivent avant de vous présenter, OK? Bien sûr. C'est très chouette. Je suis très contente. Merci. Vous êtes arrivés plus tôt ce matin. Oui. Ben oui, on s'est préparés. On a tous fait notre petit setup et tout. Très chouette. Merci. Je vais quand même... Les gens arrivent, mais ils vous saluent. Philippe, tu as dit bonjour, Vénus. Puis, il y en a qui sont là puis qui vous connaissent, évidemment. Mais je suis en train de me dire si jamais les autres maisons... En tout cas, c'est une première. On essaie avec vous, mais j'aime bien l'idée qu'on soit plongé dans une maison, puis peut-être qu'on pourrait faire le tour comme ça du Québec. Donc, là, je me suis maquillée légèrement, rapidement aussi pour faire honneur au thème de la journée. Donc, les gens sont là. Alors, on est en... Simon, Gabriel et Vénus sont à Montréal. L'idée des maisons est excellente. Donc, moi, je vais être avec Nathalie cet après-midi pour un soin des jambes. Donc, là, tu sais, on a aimé quand Marco a fait un direct avec Camille à Saint-Bruno. Puis, on s'est vus la semaine dernière rapidement à Saint-Bruno, justement, sur la terrasse. Puis, je me disais, j'aimerais ça vous présenter à vous tous, tu sais, nos différentes équipes qu'on aime d'amour. Tu sais, Simon, Vénus, Gabriel. Gabriel est souvent en train de vous répondre. Bien, Simon aussi, d'ailleurs. Simon, ils font partie de l'équipe sur Messenger, là, qui vous répondent à tous les jours avec Mélissa puis quelques autres personnes. Vénus, c'est notre gardienne à la Maison Montréal depuis. Bien, Simon aussi, vous êtes là depuis que c'est ouvert. Oui, depuis l'ouverture. Depuis 2018. Oui. Donc, et bon, Simon est un maquilleur en or et vous adorez vous faire maquiller. Je me souviens, Marie-Andrée, quand elle avait monté l'équipe pour Montréal, puis on a tellement une belle équipe à Montréal, c'est comme ça partout, je vais le dire à chaque fois, mais elle m'avait dit les femmes adorent se faire maquiller par Simon. Donc, puis en même temps, Vénus est toujours, elle, tellement bien maquillée que j'avais envie de vous montrer les deux et de vous montrer le maquillage de Vénus qui est un peu plus aussi timide. Simon aussi. Vous l'êtes tous. C'est normal, tu sais, comprenez, nous, c'est pas dans votre, ça fait pas partie de votre quotidien d'être devant l'écran, mais en même temps, j'aime présenter notre famille et Simon, je dois vous dire aussi en partant que c'est mon héros de 2020. Non, mais, tu sais, vous connaissez l'histoire puis on va pas s'enfarger là-dedans, mais quand on a tenté de nous piéger à Montréal, le devoir qu'ils avaient fait, qu'ils avaient mené, eux disent une enquête, mais c'était pas, c'était plutôt un piège. C'est Simon qui avait répondu à l'enquêteur journaliste puis qui était resté vraiment de glace et qui était, tu sais, tu nous as vraiment fait honneur, fait honneur à qui on est puis donc depuis, depuis ce temps, Simon, Simon et vous. Donc, je suis contente de vous le présenter. Donc, Simon a fait un maquillage ce matin puis tu vas nous montrer ce que tu as utilisé puis Vénus, toi, t'es maquillée aussi. Donc, après ça, on va faire un petit tour de la maison pour vous montrer parce que c'est tellement beau. Vous êtes au coin de Cherbourg qui est Saint-Hubert et c'est comme notre maison phare. Là, on est très fiers de cette maison et de vous. Donc, je vous laisse, je vous laisse, les gens te disent, Simon ne tombe pas dans les pièges. Non. Et ce n'est pas évident. Je vais vous dire un truc. Moi, je serais probablement tombée dans le piège parce qu'on veut tous aider. Et Simon, il y a quelque chose de beau que tu m'avais dit à l'époque parce qu'on connaît, tu sais, on vous connaît, on connaît notre clientèle, on connaît notre famille puis toi, tu t'étais dit, ce n'est pas, elle ne fait pas partie de qui on est habitué et de l'espèce de, de comment on est, tu sais, les gens viennent chez nous avec un certain, des valeurs et tu ne reconnaissais pas cette personne-là dans notre famille. Donc, tu t'étais dit tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, l'intention me l'a dit, souvent les gens arrivent ici parce qu'ils nous visitent, on est quand même une destination puis il y a toujours une intention aussi dès le départ quand les gens en rentrent puis c'était quelque chose qu'au premier contact qu'il n'y avait pas, donc c'était difficile. Et une insistance qui ne ressemblait pas à ce que vous, et moi, je veux dire, on avait dans cette, juste pour résumer cette histoire-là, dans cette enquête-là, il y avait eu 20 commerces qui avaient été visités et il n'y en avait eu que deux qui avaient été correctes et c'est toi, Simon et un autre qu'on ne sait pas parce qu'ils ne nous ont jamais nommés, mais on sait que nous, on n'était pas justement qu'on avait, tu sais, on n'était pas tombés dans le piège de référer à des trucs qui ne sont pas appropriés. Donc voilà, alors ça, c'est nous, c'est notre belle équipe à Montréal, en fait, c'est toi, Simon et Vénus et Gabriel. Donc, je vous laisse aller, on entend souvent parler de Simon sur le groupe, les gens l'adorent, je suis très heureuse de le rencontrer ce matin, lui et toute l'équipe, tu sais, c'est sûr, tu sais, vous, vous ne pouvez pas voir quand les gens vous répondent, tu sais, que c'est Simon qui vous répond que c'est Gabriel, mais en tout cas, moi aussi, je suis très contente que vous le rencontriez, ainsi que Vénus qui est là tout le temps, puis à chaque fois, c'est un plaisir, puis c'est sûr que depuis la pandémie, on se voit moins, avant on était là toujours, mais puis on a Sandrine puis Naomi qui sont aussi esthéticiennes et on a la cuisine et on a, tu sais, on a vraiment une belle, et vous avez des suites en haut qui sont louées aussi, donc vous avez sûrement plusieurs visiteurs et vous avez aussi le Ré de Jardin, comme j'aime l'appeler, où il y a différents services, donc c'est une belle, grande maison. Je vous laisse parler. Les gens sont arrivés, j'ai fait une longue introduction. Donc, est-ce que Simon, tu veux présenter le maquillage de Vénus? Est-ce que Vénus, tu veux présenter ton maquillage ou tu veux tout de suite Vénus montrer le maquillage de... N'attends, je ne suis pas, je peux le montrer au maquillage. Non, 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 non. Je vais nous commencer. Je vais te laisser la table. Alors, ce matin, j'ai pris, bien, en premier lieu pour mon teint, je suis allée prendre le voile de teint que vraiment j'adore pour aller hydrater, pour aller unifier. Fait que le voile de teint numéro 5, que je mélange aussi avec l'éclat du teint numéro 5 avec l'éponge vraiment que j'adore. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai fait ça en 5 minutes ce matin, mais donc c'est pour mon... c'est facile d'application. Et moi aussi, j'ai porté le numéro 5. Puis, regardez, la peau, tu sais, c'est naturel, naturel. Ça s'applique super bien puis ça laisse en même temps la peau respirer, mais ça unifie. on est toujours aussi surpris quand on l'applique, comment c'est naturel sur la peau. On n'a pas l'impression de porter quelque chose. Et Vénus maquille aussi. Là, on n'a pas repris les maquillages. Je suis en train... Depuis la pandémie, on ne maquille plus. C'est dommage. Mais vous pouvez quand même conseiller les personnes qui viennent. Vous pouvez leur dire c'est quoi leur numéro de peau? Est-ce que c'est de 1 à 5? Où est-ce qu'ils se situent? Puis, on a très hâte de reprendre les maquillages. C'est certain qu'on a... Parce que vous êtes, tu sais, des artistes, des grands artistes. Ah oui, j'ai très, très hâte de me maquiller. Ensuite, je suis allée prendre... J'aime toujours faire mon teint en premier, faire un petit peu le cache-cherne avec mon cache-cherne ici. Mais, j'ai toujours mon éclat du teint un peu plus clair que je vais porter l'hiver. Puis, je vais prendre ce numéro-là pour donner une lumière. Ça fait que c'est avec le numéro 2. Ça fait que donner une lumière pour contourner l'œil en dessous du sourcil un petit peu pour en donner de l'éclat avec le cache-cherne numéro 2 dans l'éclat du teint. OK. OK. Oui. Ça fait que c'est pour ça que j'utilise souvent un illuminateur un petit peu plus clair comme cache-cherne. Ensuite, j'aime bien faire mes yeux après. Alors, je vais aller chercher le cachemire, un crayon cachemire pour aller donner de la lumière à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais me placer de la façon. Donner de la lumière à l'intérieur en lui chercher un petit peu sur la paupière à l'intérieur ici. Et vraiment à la racine des cils, mais pas à l'intérieur de l'œil, vraiment à la racine des cils le cachemire. Ah, j'aime ça parce que c'est différent de ce que Marco, j'aime ça. Tu sais, c'est ça l'idée d'avoir différents maquilleurs aussi qui maquillent avec les mêmes formules. C'est que vous allez nous donner des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai l'impression qu'on porte la même ombre à paupières. Oui, peut-être. Puis après, le crayon bronze que je suis allée mettre à l'intérieur de l'œil sur la paupière en fait à la racine des cils comme liner. Et pour le fond à paupières, je suis allée chercher de la lumière avec comme le champagne, la couleur champagne. Ici. Oui. Pour aller donner l'éclat à l'intérieur. Ensuite, je suis allée chercher comme la couleur un peu terracotta que je suis allée mettre sur la paupière mobile mais légèrement dans le creux alors pour donner une profondeur. Puis, aller chercher de la lumière au milieu avec la couleur un petit peu bronze qui est vraiment superbe. Superbe. Oui. Elles sont toutes vraiment superbes. Ah oui. On les a vraiment fait. C'est vraiment des couleurs faciles passe-partout. Oui. après, pour aller donner un petit peu plus de profondeur dans le creux de l'œil, je suis allée chercher le brun pour se poser légèrement dans le creux de l'œil. Et moi, j'ai mis que ça sur ma paupière mobile avec le crayon bronze. C'est tout pour aller... Mais c'est ça qui est merveilleux d'avoir huit ombres à paupières dans un même format. C'est que là, on peut s'amuser à l'infini puis on a toutes ces couleurs. avant, on devait proposer aux gens... Moi, j'aurais été gênée de dire vous devez prendre cinq ombres à paupières pour réaliser ce que Vénus porte aujourd'hui. Mais non, tout est là. Tout est dans notre palette chiclet que j'aime à plus. Ah oui. On peut faire différents looks, un look un peu plus rosé, sinon un peu plus... Puis pour toutes les couleurs de yeux, ce maquillage-là, les yeux bleus, ça va ressortir le bleu des yeux. comme les yeux bruns, ça va être naturel. En même temps, quand même, je l'ai fait quand même pour qu'on puisse voir le maquillage. Je l'ai quand même fait un peu soutenu. Mais après, je suis allée chercher le plus foncé pour le mettre vraiment plus à la racine des cils vers l'extrémité pour donner un peu plus de... un regard un peu plus perçant. Très chouette! Oui, oui, oui. Puis, je mets toujours mon fard à joues. Quand je mets mon fard à joues, là, j'ai mélangé les deux couleurs, les deux couleurs ici pour ma pommette et dans le creux de l'œil. Je vais toujours le finir. Ça va ouvrir le regard et ça va vraiment donner un bel éclat. Bonne idée! Oui! et j'adore l'illuminateur. Fait que là, je suis allée prendre le doré aujourd'hui pour, en dessous du sourcil, aller chercher une lumière juste en haut de la pommette et au milieu du visage pour donner une petite lumière. Aussi, un petit... un petit astuce, mon rouge à lèvres, je suis allée mettre mon rouge à lèvres ou ça peut être le crayon... le crayon... It's hot! It's hot! Puis mettre l'illuminateur par-dessus pour donner un effet... Je ne sais pas si on le voit, là, franchement... Pour donner un effet un peu scintillant sur la lèvres et ça va faire un effet ment, un rouge à lèvres ment, longue tenue quand on met... Quand que j'aime ça, de... Oui. Et bien sûr, la poudre bronzante pour aller donner une structure... Elle est tellement belle, la poudre bronzante. Elle est chaude, elle est vraiment bronzante. Moi, j'ai mis que ça avec mon gros pinceau. Nos pinceaux sont extraordinaires. Oui. Puis c'est tout de suite, on le voit, le pigment... Moi, la terre cuite, c'est mon coup de cœur depuis 2016. C'est comme... J'aime nos terres cuites. Je les trouve extraordinairement bien pigmentées, longue tenue, chic, tu sais. Oui. Puis c'est juste un beau voile, c'est une bonne mine. et les gens sont contents parce que, tu sais, nous, on va laisser ce direct-là donc vous allez pouvoir jouer. On ne peut pas se tromper. Tu sais, ce que Vénus vient de dire, vous allez pouvoir le refaire à la maison puis si jamais vous en mettez un peu trop, on estompe. Tu sais, mais c'est... J'aime ça, j'adore ça, avoir tous ces nouveaux trucs et devoir porter une lèvre rouge aussi. Ça fait du bien. Puis avec les crayons, tu sais, il n'y a pas de transfert non plus, tu sais. Exact. Ça reste plus longtemps présent. On voit le bel escalier en arrière. Ça me fait plaisir de voir la maison en arrière aussi. Puis sans oublier, le crayon sourcil. Oui. Ça fait vraiment... C'est encore de le maquillage vers les sourcils. Fait que là, aujourd'hui, j'ai mes brunettes pour moi. Alors, pour aller remplir un peu... J'aime ça, Vénus, parce que toi, évidemment, brunette, moi, c'est blonde, je l'ai fait aussi et j'ai porté... Je porte la même ombre à peau pleine, moi, j'ai les yeux verts. Fait qu'on voit que ça... Tu sais, comme Marco le dit, notre maquillage convient à tous, tu sais, tous les yeux, tous les cheveux. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... On peut s'amuser et c'est tout facile. Les gens, les gens sont super contents. Oh! Merci, merci, Vénus. Ça me fait plaisir. Je te laisse avec Simon. Parfait, d'accord. Et Gabriel? Oui. Oui, tu m'as fait un petit appareil. Oui. Et là, on comprend, je leur ai demandé de retirer leur masque avant qu'on commence parce que, tu sais, c'est plus... Vous êtes dans la même bulle, vous êtes à Montréal, la boutique est fermée, tu sais, donc c'est... Et oui, les gens sont... En tout cas, je suis très contente. Merci, merci, Vénus. Et à vous maintenant. Vas-y, Simon. Oui, donc, on a voulu créer un look quand même assez de jour, mais qui peut se transformer aussi de soir. Donc, si jamais on a un petit 5 à 7, tu sais, on essaie de faire un entre-deux. Donc, je suis allé jouer un petit peu avec, bon, bien sûr, le teint en premier lieu. J'ai utilisé l'éclat du teint numéro 2 sur Gabriel. tu vois, OK, parfait. Oui, puis Gabriel, il faut savoir, elle a quand même un cerne, tu sais, on va se le dire. Et vraiment, la couvrance, c'est extraordinaire. Bien, j'aurais aimé voir le avant parce que j'en vois 0-0-0 cerne. Exactement. Non, on était super surpris, tu sais, vraiment de la belle finition et tout, mais on n'était pas surpris dans ce sens où l'ancier cash-herne aussi est excellent. Mais avec ce nouveau-là, tu sais, on était curieux de voir si on allait arriver à avoir une couvrance maximale. Simon, comment tu l'appliques, le cash-herne? Je l'ai appliqué aujourd'hui avec le pinceau cash-herne. Moi, personnellement, sur moi, je l'utilise avec l'éponge. OK. Des fois, je réchauffe aussi un petit peu avec le doigt. Mais sur les clients, pour des raisons d'hygiène, tu sais, j'utilise souvent le pinceau. Puis si j'ai besoin, au besoin, je vais aller réchauffer un petit peu, là, avec mon doigt, souvent celui-là ici parce que ça tapote un petit peu moins fort sur la peau. Donc, c'est ça, on a vraiment corrigé le teint. On a fait une belle lumière aussi. On a utilisé la peau de bronze entre, on adore vraiment l'enchauffe de toi. Bien, c'est ça que je viens de dire. Moi, la terre cuite, dans les priorités, c'est sûr que l'éclat du teint à 100 %. Tu sais, choisir entre le voile, le fluide de teint ou l'éclat du teint parce que l'éclat du teint, c'est vraiment comme le fond de teint crème plus couvrant, mais tellement léger et le cachène. Puis ici, dans le voile ou le fluide, c'est vraiment comme une bébé crème, je trouve, qui illumine le teint. Moi, je commencerais par lui. Marco dit le contraire. On peut porter les deux. Ce matin, je porte les deux. Mais l'éclat du teint, la peau de HD, c'est un charme et tout de suite, ça unifie la peau. Donc, numéro deux parce qu'on veut avoir un beau teint. Absolument. Puis après ça, entre le sol luna qui est la terre cuite et les illuminateurs et tape à l'œil, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas lequel choisir. Puis c'est sûr que le jouet à jouet, c'est tellement des belles couleurs. et moi aussi, j'aime mélanger, en tout cas. Mais c'est beau, c'est beau puis ça va durer longtemps puis c'est, tu sais, ça fait comme cinq. Je trouve que ça se transporte bien, c'est facile. J'aime tellement la nouvelle présentation. Tout est là puis on peut s'amuser longtemps. Je te laisse parler. Oui. Simon est très beau. Daniel dit, on aime tellement Simon là. je pense qu'on a trois gars dans l'équipe au complet puis on adore Simon. C'est comme, puis Gabriel, à chaque fois que Simon est là, je parle de Simon. Simon est précieux pour nous dans l'équipe et vous aimez aussi, à l'époque, vous aimez vous faire maquiller, conseiller, tout ça, mais on a une belle équipe. C'est la même chose avec Vénus. Là, vous rencontrez Gabriel, ça me fait chaud au cœur aussi. Voilà. Et j'adore comment Simon s'exprime et ses explications. Et, tu sais, ça, c'est Philippe qui dit ça. Simon, tu viens de dire que tu utilisais le cachal pour ne pas être gêné. Le maquillage, c'est pas que pour les femmes aussi. On veut des fois camoufler des trucs. Donc, je suis contente. Oui, oui. Moi, c'est vraiment un must. L'éclat du teint, pour moi, si j'avais un produit à avoir dans ma trousse que je ne pourrais jamais quitter, c'est vraiment l'éclat du teint. Pour moi, c'est ma palette correctrice. C'est un deux dans un. C'est un must. C'est à avoir. Bon, après ça, bien sûr, la poudre agée pour aller fixer. Puis, ensuite de ça, peut-être, oui, la poudre bronzante avec les luminateurs. C'est vraiment des passes partout. En tout temps, on peut se faire un maquillage complet. Je pense que Marco l'a déjà aussi. Oui. tu peux faire tes yeux avec ça, tu peux faire ton contouring au niveau du visage. Ce que j'ai fait aussi un petit peu sur Gabriel, je suis allé chercher le chiffre 3 à l'envers, mais on a défini un petit peu plus sa mâchoire avec la poudre bronzante. Ça peut être intéressant. Puis, on l'a réutilisé aussi un peu sur les yeux, mais on a quand même utilisé... Qu'est-ce qu'on a utilisé sur les yeux? Gabriel, tu es belle, tu es vraiment belle aussi. On est là, on complimente Simon, les gens comprennent ton regard, mais Gabriel, je veux dire, c'est magnifique. Merci. Si tu tournes un peu, c'est très chouette de voir ça. Oui, on a vraiment utilisé... On a fait vraiment le teint complet avec ce qu'on avait. Et pour le blush, on est allé... Le parajou, je devrais je dire en français, on est allé avec le... L'espèce de pêche. Oui, l'espèce de pêche. L'été, on veut aller chercher cette espèce de... Oui, le côté bronzé, mais l'effet fraîcheur. Je trouve que ce parajou, c'est ce qui exprime pour moi, c'est vraiment la fraîcheur du teint. Puis ensuite de ça, bien sûr, l'illuminateur, c'est sur l'os de la joue. On en a mis aussi l'arcade sourcilière. On en a mis aussi sur le dessus des lèvres ici, juste pour aller faire un petit peu l'effet repulpé. Puis on est allé toucher aussi les autres points de lumière sur le visage. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Quelle belle peau. Oui, puis on n'est pas... Encore aujourd'hui, des fois, on ouvre la télé puis on sent tout l'effet cakey de maquillage. Nous, il se mélange tellement bien la peau et en plus, on a des actifs. Je le répète, on a des actifs pour la peau. Donc, c'est un maquillage soin. Il soigne la peau. La peau s'embellit à force de se faire maquiller. Oui, puis on le voit aussi, la peau respire. Elle le reçoit bien. Oui. Ça ne roule pas, ça ne plaque pas. Ça a une longue tenue aussi dans le temps. C'est vraiment intéressant. Et vous, tu sais, Vénus et toi et les autres aussi dans notre équipe avaient maquillé avec les plus grandes maisons. Tu sais, donc moi, c'est ce qui me plaît de vous avoir avec nous puis de vous entendre. Tu sais, ça donne le goût. Sonia a dit, moi, qui ne me maquille jamais, ça me donne le goût. Et je comprends parce que dès qu'on se maquille un peu, il y a quelque chose. Moi, vous le savez, je ne me maquille pas puis ça ne me dérange pas, mais j'aime me maquiller. Et tu vois, Annie dit, les palettes sont magnifiques, je les ai toutes achetées. Les couleurs, les textures sont superbes et si faciles à utiliser. Si moi, j'arrive à me maquiller en cinq minutes, c'est parce que c'est vraiment, vraiment facile. Oui, il faut avoir du plaisir aussi à le faire. Le maquillage, souvent, moi, ce que je dis aux clientes, c'est, surtout pour celles qui commencent, c'est d'avoir du plaisir à le faire puis de voir qu'est-ce que ça leur amène comme petit plus dans leur journée. Si c'est, des fois, ça peut nous remettre de bonne humeur, ça peut bien démarrer la journée aussi. Tellement. Ça change de mot. Et tu sais, Annie a dit que c'est le premier fond de teint qu'elle est capable d'utiliser, de porter. Je vous encourage aussi à prendre les pinceaux parce que les pinceaux sont les outils. Ils ont été chacun, l'ensemble de pinceaux, là, c'est 13 pinceaux pour 75 $. Tous sont véganes, sont si faciles, sont doux, sont... Et ils ont tous été choisis par Marco. Oui. Ils sont parfaits. Chaque pinceau a sa fonction dessus. Ça fait qu'on ne peut pas se tromper. On a la poudre, on a le pont de teint. Donc, vraiment, l'éclat du teint et le pinceau, ça passe en premier avec la poudre ajoutée. Oui. Je suis d'accord. Je me demande, en tout cas, je trouve... La maison à Montréal, oui, on va faire le tour tantôt. Et ça m'a toujours impressionné, le grand talent des maquilleurs. Moi aussi, de vous entendre parler, c'est quand même merveilleux, merveilleux aussi. OK. Et vous pouvez avoir des consultations. Simon, t'en fais des consultations, toi, virtuelles, de maquillage? Virtuelles, non, pas encore. Mais je crois que c'est Mélissa qui s'occupe pour l'instant. Mélissa qui est à Saint-Bruno qu'on va rencontrer aussi. C'est elle qui fait des consultations de maquillage. Donc, vous pouvez aussi en avoir virtuellement. on vous mettra le lien après. En attendant que vous puissiez recommencer à maquiller ce qu'on a hâte. Exactement. Oui, on a tous hâte. Moi et Vénus, c'est quelque chose qui nous manquait. Oui! OK, je t'écoute encore. Je vais voir s'il nous reste des ensembles. Oui. Donc, pour les yeux, on est allé avec un look quand même assez classique. Moi, j'aime bien jouer avec les ombres à paupières puis de faire des mélanges. Donc, je suis allée... On voit-tu un peu? Oui. Donc, comme couleur de base, je suis allée vraiment avec la numéro 7 partout sur la paupière. On la voit-tu? Donc, la numéro 7 un petit peu partout sur la paupière. Ensuite, je suis allée jouer dans mon creux avec l'espèce de rouille et de brun ensemble. Wow! Puis, je suis allée un petit peu faire un effet un peu smoky mais quand même de jaune. C'est pas trop foncé. Puis, c'est là où je disais qu'on pouvait le transformer parce que le soir, si on a un 5 à 7 ou peu importe, une sortie telcon, on peut venir juste charbonner davantage ou le rajouter en liner ou rajouter un petit crayon noir soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'œil. Sur Gabriel, aujourd'hui, pour des raisons de jour, je n'ai pas mis de crayon à l'intérieur. cependant, j'ai utilisé la couleur foncée qui est numéro 5. Je suis vraiment allée la mettre dans son coin de yeux. On le voit, tu vois? Puis, je suis allée juste un petit peu comme ça. Par contre en haut. Donc, je suis allée un petit peu juste dans les coins externes, dans le bas. Pas plus que ça pour le jour, je trouve que c'est pas nécessaire. C'est beau. Puis, on ne veut pas que ça tombe non plus durant la journée. Puis, pour le mascara aussi, juste sur le haut, dans le jour. J'aime toujours ça. si jamais on a une sortie, quoi que ce soit, on peut en rajouter en bas sans problème. On est allé jouer après ça sur des jeux de lumière. On a joué un peu avec l'illuminateur. On a joué un peu avec cette couleur-là dans l'arcade sourcillère qui est la numéro 4. Et puis, est-ce qu'on a mis autre chose? Non, je pense que c'est vraiment ça, honnêtement. J'ai vraiment joué dans ces trois couleurs-là. Puis, je suis allée illuminer avec celle-là ici. On a joué un peu avec l'illuminateur, la poudre bronzante. Puis, comme Vénus, j'aime bien rajouter le blush aussi dans le creux. C'est vrai? Dans le creux, oui, mais c'est beaucoup entre l'arcade sourcillaire et le creux. Juste pour venir diffuser un peu, pour venir, comment on peut dire ça, blender, mais le mot en français, c'est mélanger, estomper. C'est ça, exactement. C'est même fait. C'est vrai? C'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées, je ne sais pas si. Oui, mais sur deux looks différents. J'ai utilisées, mais vraiment deux looks complètement différents. extraordinaire. Quelle belle équipe. Et oui, quelqu'un était gêné que j'ai vanté. Simon, j'avais vanté chaque personne de notre équipe. On les aime, si vous saviez, tellement d'amour. C'est extraordinaire d'avoir l'équipe qu'on a. Je suis contente de vous les présenter vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes comme notre phare. On peut compter. Écoutez, on n'est pas là. On n'est pas à Montréal. On n'est pas à Chicoutini. On n'est pas à Elmer. On n'est pas, tu sais. Puis on peut compter sur vous et on sait que tout va bien. Puis on a vos histoires de fin de journée qui sont tout le temps tellement touchantes. C'est vraiment très rassurant. Et à chaque jour, Sylvain et moi, on touche du bois. On remercie de vous avoir. Sylvain écrit son mot à chaque soir aussi, à chaque équipe. On est très, très, très choyés. Vous êtes tous extraordinaires. On est choyés de retour aussi parce que c'est incroyable de travailler dans un environnement comme ça, dans une équipe comme ça. Puis justement, on est à la maison. C'est ce que j'allais dire. on ne sent pas qu'on s'en va travailler. On s'en va à la maison avec du beau monde. C'est pas un boulot. C'est pas exigeant. C'est ça. C'est vraiment juste... Ça se fait de façon naturelle, courtoise. On aime prendre soin des gens. Puis en même temps, c'est un échange aussi. On aime donner, mais on reçoit beaucoup aussi de cette belle communauté-là. Tu sais, il y a des personnes ces jours-ci, les gens sont à vacances, visites. Vous le sentez aussi à Montréal. Mais il y a des fois, il y a des filles, je pense à Ismène ou à Trois-Rivières qui disent on n'a pas eu le temps de manger, mais c'était extraordinaire. Parce que chaque personne qui rentre nous nourrit. C'est comme ça, moi aussi, à chaque fois que je jase ou j'échange. Puis Sylvain aime tellement ça le samedi à la grange, aller jaser, placoter. Parce qu'on se retrouve dans chacun. Puis chacun arrive avec des histoires tellement fortes et tellement touchantes. Des témoignages extraordinaires. Une belle richesse d'équipe. Oui, l'atmosphère est belle. Et les gens disent Vénus a raison parce que Karine dit on ressent quand on entre dans une maison. Tu sais, ce sentiment-là. Puis tranquillement, je sais qu'à Ismène, ils font goûter le collagène. Ils font, tu sais, tranquillement. Avant, vous vous souvenez, on faisait des massages de main, tu sais. Là, tu sais, on doit prendre nos distances, garder tout ça, mais on aime ça vous enlevez. Le chaga. Le chaga aussi, on donnait la tilaire. Ça, tu sais, c'était... Ben oui. Tranquillement, on va recommencer ce qu'on pouvait faire avant. Mais merci pour ces bons mots-là, Vénus. Merci, Gabrielle, d'être là. Merci, Simon. Est-ce que vous voulez montrer, faire un petit tour de... Ah, attends, tu n'avais pas fini. Tu étais rendu aux lèvres. Ah, c'était les lèvres. Dans le coin, c'est... On a voulu jouer avec les deux crayons, en fait. On a mis Barely There sur les contours extérieurs. Puis, à l'intérieur, on a mis Pétale. Ensuite de ça, on a joué un peu avec le Gloss qu'on est allé rajouter comme Vénus un peu l'illuminateur juste au centre pour donner un peu de lumière. Ça fait qu'on a fait du lip contouring. On s'est amusé. Wow! Et Simon, tu expliques tellement bien le maquillage. Tu es vraiment... Tu sais, c'est vraiment, vraiment beau. C'est délicieux, et moi, je dois dire que Barely There, il n'y a rien d'aussi chic que ça. J'aime voir la lèvre rouge sur Vénus. Il y a quelque chose de chic dans une lèvre rouge. Tu sais, d'assumer de femme. Puis, le Barely There, je ne sais pas comment tu te sens, Gabrielle, mais moi, cette lèvre-là, c'est comme... Ah oui! C'est tellement une belle couleur. Puis, justement, on joue avec l'illumination. Il y a un effet un peu plus pulpan. Oui. Le contour plus foncé, l'intérieur un peu plus pâle. Ça fait qu'on dirait que j'ai des plus grosses lèvres aussi, tu sais. Ça fait que c'est vraiment important. ça fait que tu as débordé un peu de la lèvre, Simon, avec Barely There. t'allais rentrer... Bien, je suis allé vraiment dans les contours, tu sais. Ça fait que je suis... Oui, un petit peu... Bien, débordé pas trop. Puis ensuite de ça, je l'ai rentré un petit peu à l'intérieur de la lèvre. Puis, après ça, je suis allé jouer avec pétales vraiment dans les centres. Ça fait que je suis vraiment allé mettre le Barely There partout, un petit peu à l'intérieur puis au centre, vraiment juste rajouter pétales, mettre le petit gloss, mélanger, estomper tous ensemble puis à la fin, juste rajouter un petit peu de l'éliminateur. Si on était allé rajouter juste un petit peu du doré éliminateur, tu sais, dans... Et que je suis allé faire. Quelle belle idée de faire ça. Et le gloss, est-tu merveilleux un peu? Vraiment. Ah oui. Oui, oui. C'est un bel effet. On adore. Puis, c'est sûr, bon, Gin a dit que tu as un beau modèle, Simon. C'est sûr. C'est sûr que c'est vraiment merveilleux. Et, tu sais, c'est très agréable d'entendre vos explications de maquilleur professionnel. Je trouve ça... En tout cas, c'est très... J'avais hâte à ce matin. C'est un cadeau. Merci, merci, merci. C'est un plaisir. Donc, en gros, c'est pas mal ça qu'on a utilisé sur Gabriel. Puis, l'eau de teint, bien sûr, pour faire un petit fini le plus fixé, doux, puis qui sent tellement bon aussi. C'est ça. Hier, quelqu'un me reprochait de ne pas parler assez de l'eau de teint et de l'hydratin qui sont des petites formules. Tu sais, on n'a pas le temps, disons, de faire un rituel hautain, hydratin. Tu sais, c'est assez merveilleux. Rehautain au courant de la journée. Ça sent bon. Le nettoyant à pinceau. Nos pinceaux sentent tellement bons. Tu sais, si vous nettoyez vos pinceaux avec notre nettoyant à pinceau, vous allez vouloir rester dans le pinceau après. Marie-Andrée, qui est en vacances, qui est en vacances aujourd'hui, elle vient de répondre que oui, on a mis une quantité de pinceaux en ligne, si vous en voulez, l'étui au complet. Une petite quantité, on attend les pinceaux par la suite. Donc, et les gens aiment l'expérience. OK. Bon, tu vois, Philippe veut savoir qu'est-ce que toi, tu as utilisé sur toi ce matin. Sur moi, moi? Oui. Moi, j'ai utilisé l'éclat du teint dans le fond, donc le cache cerne, bien sûr. Quelle couleur tu prends, toi? Moi, je prends le 3, oui. Ah, tu vois? Je me questionne à savoir si l'hiver, pardon, je serais peut-être le numéro 1, mais sinon, si j'ai une finition plus rosée. Souvent, je dis aux clientes de se fier beaucoup à ce que le dessus de la poitrine dit. Donc, moi, je sais qu'ici, je suis très plaqué rose, donc si je me mets trop doré ou même si je bronze dans l'été, je vais bronzer plus rouge. Donc, je trouve que de balancer un peu entre les deux, parce que c'est souvent les deux aspects qui sont le plus vus. Ma barbe va couper entre les deux. Donc, étant donné que je suis rosée, c'est pour ça que je prends le numéro 3. Mais le 3, je le vois vraiment comme un neutre, un petit peu rosé, mais ce qui fait bien à tout le monde. Sincèrement, je pense que c'est une des couleurs que je m'envoie de plus. Bien, Camille, je pense qu'elle prend le 3 aussi, mais là, j'aime ça parce que Gabriel, t'es deux, Vénus et moi, on est cinq. C'est ça. Et toi, t'es un 3. Fait que j'aime ça. Oui, oui, exactement. On pourrait, à la limite, des fois, jouer avec ces couleurs-là qui se pourraient des fois être un peu de deux. Bien, l'hiver, je vais être un deux. Fait que... C'est ça. Oui, des fois, ça se blème tellement bien dans la peau que le teint naturel... J'ai... Tu sais, il y a eu un bout de temps, on n'avait plus de cinq, on n'avait plus de deux, on avait... Moi, j'ai utilisé toutes les couleurs sur ma peau et c'est tout à fait correct. Juste comme ça, mais c'est sûr que les couleurs sont là, les teintes sont là pour une raison. Donc, quand on est bronzé plus, tu sais, comme Vénus et moi, Lara aussi est un numéro cinq, tandis que les rouges, c'est un peu plus bronzé, ça va être un quatre et toi, Simon, t'es un trois, donc un autre. Puis, tu sais, moi, je vais être un deux plus l'hiver comme Gabrielle. Puis en fait, des fois, moi-même, ce que je dis, c'est en tout cas pour ma part, tu sais, souvent, je garde la même couleur même toute l'année, même si je bronque puis je joue avec la peau de bronzante après. Ah, OK. J'intensifie ou je diminue ou tu sais, j'ajuste en fait mon teint avec la peau de bronzante. Mais bien sûr, avant de mettre la peau de bronzante, ça prend vraiment la peau d'HT. Tu sais, sinon, des fois, ça peut plus comme... Dans mon cas, si j'ai une peau relativement grasse, surtout en été, souvent, des clients me disent « Ah, mais est-ce que je peux mettre juste ma peau de bronzante puis ça va être correct après le fond de teint? » La réponse, c'est non. C'est vraiment, j'aime la peau de racheter pour son effet, justement, un peu filtre qui, si je me fie un peu à mes professeurs en maquillage, il y a 15 ans de cela, on faisait toujours les poudres avec les poudres, les crèmes avec les crèmes. Bon, c'est-tu la vérité absolue? Je ne le sais pas. Mais je sais que sur moi, c'est la transition puis la transition, pour moi, c'est la peau de racheter. Fait que je mets dans un premier temps l'éclat du teint, la peau de racheter puis ensuite de ça, je viens mettre ma peau de bronzante. Puis d'un fois, comme aujourd'hui, j'avais envie d'un petit pop-up de plus, j'ai mis l'illuminateur. Mais vraiment, en tout cas, je suis là, légère, 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 mais tu sais, c'est que sur les os un petit peu de la joue. Puis des fois, je vais en mettre un petit peu dans l'arcade sur Cillard, mais c'est vraiment discret. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que des fois, quand on est un homme, on peut dire comme, oh, je ne suis pas sûr. Mais ce que j'aime dire, c'est que ce n'est pas une paillette, en fait. C'est juste un réflecteur de lumière. C'est des minéraux qui vont réfléchir les zones de lumière sur le visage. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est agressif. Puis après ça, quand j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? Je mets l'eau tente, vraiment pour aller faire fondre un peu tout ça. Puis bien sûr, je vais nettoyer un peu ma barbe avec si j'ai un chiffon, quelque chose. Je viens juste comme enlever un peu l'extra, mais je n'en mets jamais. En fait, j'arrête ici. Je n'en mets jamais. J'arrête un petit peu au niveau de la barbe. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les scènes sont bien cachées, que ma base est faite, que le teint est corrigé. Puis bien sûr, en été, j'ai un petit look un peu plus bronzé qu'à l'habitude. Les gens sont contents. Merci pour les informations. Et tout fond de teint, Marie-Eve dit que son prof fait de maquillage, tout fond de teint doit être poudré. Mais c'est surtout que la poudre HD, ça lisse. Ça fait vraiment un effet HD. C'est parfait. Et les gens te trouvent très intéressant à écouter. Mais les trois, je veux dire, moi, je suis contente. C'est vraiment, encore une fois, un cadeau. Je suis contente qu'on... Marco est à Paris en ce moment. Lui aussi, il est en vacances. Et je suis contente qu'on fasse honneur à son maquillage. J'aimerais peut-être même... Tu sais, les mariages vont commencer. Pour des mariages, on pourrait maquiller dans les régions. C'est ça. Donc, c'est autre chose qu'en boutique. Puis j'aimerais ça peut-être qu'on fasse un rendez-vous maquillage de mariage comme lui est à Paris. Ça pourrait être le fun. Ben oui, absolument. Parce qu'on a fait des photos. Ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient utilisé. Puis, en tout cas, je vous lance l'idée. Vénus est très belle. Je te vois avec un masque à la boutique. Donc, elle est contente de le voir. C'est vrai que ça fait du bien de prendre du monde sans masque. Est-ce que... Bon, là, Hélène est contente parce qu'elle vient de commander. Elle voulait l'ensemble de pinceaux. Merci, Marie-Andrée, d'en avoir mis quelques-uns en ligne. Et mensonge spéciale à l'odeur du maquillage. Oui. Et oui, Manon, on va vous donner le lien pour la consultation au maquillage. Je dois dire qu'A Coralie Iceman est vraiment très bonne aussi. On a des bons maquilleurs partout dans toutes nos maisons. On commence avec Vénus, Simon, mais c'est comme ça dans toutes nos maisons. Et quelle bonne idée de présenter vos équipes. Merci. Je suis très contente moi aussi de partager. À chaque fois que je vous vois, la semaine dernière, on était à Saint-Bruno pour faire des photos de terrasse. Puis à chaque fois, je deviens toute émue, toute molle, toute... Je ne sais plus quoi dire. J'ai vu quand Sylvain est arrivé aussi, il est arrivé après moi, puis je le vois, on devient les yeux pleins d'eau. À Noël, le dernier Noël qu'on a eu à Trois-Rivières, j'étais là touchée, je braillais sans arrêt. Vous êtes extraordinaires. Le monde, vous êtes notre famille, puis vous, vous êtes notre famille. Et à chaque fois qu'on a des mots de vous, on est contents. Vénus, j'ai eu à te parler récemment. Il y a quelque chose, je sais que ce n'est pas... On aimerait ça pouvoir prendre des cafés, on n'a pas le temps tout le temps, mais quasi jamais. Mais c'est le fun. C'est vraiment, on a une belle, belle, belle équipe. Est-ce que tu veux montrer à la maison un peu? Oui, absolument. On pourrait... Est-ce que je tourne la caméra? Oui. Je vais tourner la caméra. Attends un petit peu. Ah, ou tu restes devant puis tu... Ah oui, ok. Attends un petit peu, je ne sais pas comment la tourner, par contre. Donc, c'est correct. Reste devant, Simon. On aime ça que tu sois là. On va commencer par le bistrot. Oui. Ah, c'est spécial, comme à l'envers, là. Donc, ici, on a le bistrot. On a Nathalie. Est-ce qu'on voit Nathalie? Oui, Nathalie qui nous prépare nos fameux bacs de salade. Smoothie. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le thé, le café glacé, tout ça. On a les jus. Donc, on a nos frigos, ici. Et Montréal, c'est comme... C'est le plus petit avec Charlebourg, la plus petite cuisine. On a une deuxième installation en bas, mais tout est là quand même. On fait des miracles avec l'espace qu'on a. Ensuite, on a un petit, petit espace pour manger pour les gens qui seraient sur la route et qui veulent venir déguster ou boire un bon jus. On en a honte quelque part qui met le temps sur le rendez-vous. Et ensuite, côté boutique... Est-ce que Sandrine est en soi ou c'est correct? Non, elle n'est pas encore en soi. OK, parfait. Super. Donc, côté boutique, c'est sûr, on a deux stations de maquillage. Donc, on a une autre station ici. On en a une en avant, une en arrière. Ça fait que c'est quand même assez sécuritaire qu'on comprenait nos consultations virtuelles. Ensuite... OK, je montre celle-là. Ça va. Donc, on a la cabine de Sandrine pour la massothérapie. Oups! Je ne sais pas si on l'a vu. Ah, et Sandrine, il faut tellement que j'essaie le soin. Elle fait un soin de massothérapie pour les pieds. Oui. J'ai hâte d'essayer. Sandrine est exceptionnelle. Nos deux esthéticiennes sont exceptionnelles. L'as-tu essayé le soin des pieds? Bien, Sandrine, moi, on l'a essayé extraordinaire. Vraiment, on va dans... Je me sens endormie. On va dans un autre monde, là. Le massage des pieds va tout connecter. On dirait que ça connecte tout le corps. C'est incroyable comment ça fait du bien. Le massage des pieds, ça en racine. Mais en même temps, on dirait que la tête, wow, elle s'en va. Oui, oui. Non, c'est vraiment extraordinaire. Il faut que je l'essaie. Oui. Donc, c'est Sandrine qui nous avait demandé si elle pouvait aller suivre cette formation-là. Puis après ça, elle a formé nos autres massothérapeutes. Sandrine est esthéticienne et massothérapeute aussi. Donc, c'est plus que... Oui, mais en tout cas, c'est un soin... Il faut que je l'essaye pour que je puisse vous en parler. Les gens réclament plus d'espace à Québec. Ici, c'est notre salle d'esthétique. Oui. Avec la chaise Neurospat. Et la douche. Tu peux montrer la douche. La fameuse douche qu'on a fait faire. C'est ça, c'est ça. Tu sais, j'ai veillé... C'était pas comme ça quand on est arrivé à Montréal. Si vous savez le travail qu'on a fait à Montréal, là. Oui, oui, oui. Je me souviens très bien, moi, des... Oui, non, c'est vraiment extraordinaire. Les appartements, là, il faudrait que je remonte ça sur Instagram. Les avant-après, là, c'est... Oui. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de nuits à Montréal. Donc, j'aime chaque espace. Oui. Donc, c'est pas mal tout. Est-ce que tu voulais qu'on montre le son nom aussi en bas? Oui, bonne idée. Très bonne idée. Il est très en demande. En fait, nos saunons infrarouges, je pense qu'ils sont branchés dans toutes les maisons. Je sais Philippe qui a essayé celui à Ismail. Montréal, ça fait un petit moment que vous l'avez déjà. Oui. Oui, puis on a nos habitués, là, qui viennent à tout. Moi, je suis là souvent durant les week-ends, puis c'est souvent les mêmes visages. Les gens disent que ça fait du bien. Ils sont des cures, là, pendant... Oui, et une fois par semaine, c'est une belle habitude. C'est une habitude du sens. J'aime ça. Oui, ça fait qu'on a vraiment le... On a ici. C'est bien, ça ne peut pas tourner la caméra. Mais... En bas de l'écran, Simon, tu as une flèche qui fait ça que tu peux flipper. Oui, normalement, je sais, mais ce n'est pas... Non, elle n'est pas là. Ce n'est pas grave. On est contents que tu sois devant l'écran. Moi, j'aime mieux ça comme ça. Puis, il y a la douche, il y a la salle de bain dans la salle du sauna, puis il y a des espaces aussi qui sont loués en bas, là. Puis, évidemment, vous avez, tu sais, nos shampoings, nos savons dans... Oui, exact. On a même une petite salle de bain privée, là, pour les gens. Avec le mur de briques. Oui. La maison est tellement belle. Tu sais, mais toutes nos maisons sont belles, sont ancestrales, patrimoniales, et c'est beau comment... Tu sais, on voit le soin que vous donnez aux maisons aussi. Oui, oui. Non, non, on est vraiment bien, sérieusement, là. On sent l'énergie dans la maison à Montréal. Tu sais, on voit qu'il y a du sport. Il y a même des gens qui sont déjà arrêtés un peu pour nous dire, ah, ça a été une ancienne école, une ancienne école de ballet, ou même, je pense qu'au grenier, il y avait un monsieur à un moment donné qui nous avait raconté des histoires un peu sur la maison qui était... Lui, il était là dans les années 60. Ah, ben! Hé, il faut que vous m'écriviez tout ça, hein, tout le temps. Parce que j'ai des articles sur toutes les maisons, l'histoire des maisons, ce qu'on nous raconte de fois en fois. Il y a un monsieur qui est allé à Saint-Bruno, justement, tu sais, juste pour s'asseoir, parce que quand il était jeune, c'était ses amis qui étaient là, un docteur apparemment qui était là, puis c'était la seule piscine à Saint-Bruno. Non, en tout cas, j'aime ça, ces histoires. Oui, oui. Non, c'est super intéressant, tu sais, on sent l'énergie dans ce bâtiment-là. On voit qu'il y a de l'histoire, il y a quelque chose à raconter. L'énergie est bonne, en tout cas, ça, c'est sûr. Puis on a Naomi qui brûle son fameux bâton de sauge qui aime bien prendre les soins, tout ça. Naomi, c'est notre peace. C'est notre peace and love de toute la famille, là, c'est notre hippie est esthéticienne en or et qui a une peau hyper, hyper sensible, tu sais, donc qui connaît, tu sais, puis qui enveloppe, puis en tout cas, vraiment, toute une belle équipe. Vous êtes extraordinaire, vraiment. Et en haut, là, on ne peut pas aller parce que c'est loué, mais c'est des belles suites. Au dernier étage, là, juste pour vous dire, puis je vous mettrai des photos sur Instagram aujourd'hui, j'ai, on a retiré le plafond pour découvrir la charpente, l'ancienne charpente, puis toutes les planches ont été enlevées pour isoler entre les planches et toutes les planches ont été remises parce que c'est, pour moi, c'est une œuvre d'art, ce plafond-là, là, c'est assez merveilleux. Écoutez, si vous voulez aller à Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse, on fera le même tour comme on le fait, mais il faut prendre rendez-vous pour le sauna infrarouge et si vous voulez manger sur place aussi, prendre rendez-vous et vous pouvez manger sur place dans toutes nos maisons, sauf, ben oui, toutes nos maisons, à Lévis aussi, partout, vous pouvez manger sur place et les gens nous remercient pour ce beau direct et moi, je vous remercie du fond du cœur, merci, 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 et quelles belles explications, c'est merveilleux. On se revoit pour un direct mariage, OK? Oui. Soit Derine mariée parmi vous. Parfait. Et on refait ça, on reste en contact pour savoir quand. Merci du fond du cœur, vous êtes, c'était super, super, super. et on reste en contact.